L'adaptation d'environnement différent c'est quelque chose parfois de difficile, on ne sait pas trop comment faire, mais je vais t'expliquer avec toi comment justement t'adapter sur des environnements différents. Donc ça veut dire, imagine tu pars à l'étranger, tu vas dans un pays complètement différent, avec une culture aussi différente, et tout est un peu différent, les codes sont différents, la culture est différente, t'imagines tu es peut-être cocassien, européen, tu vas en Asie, et tu vas en Inde, ou bien tu vas au Chine, ou bien tu vas au, je ne sais pas, dans un autre pays, j'allais dire les Philippines, mais les Philippines sont un tout petit peu plus européanisées, un autre pays d'Asie, mais vraiment un bête paumé, un petit village en Thaïlande même, ou ailleurs, et tu vas travailler avec seulement des personnes locaux de là. Et parfois, évidemment, l'environnement est différent, est très différent, et donc c'est assez difficile de s'adapter, parce que tu n'as finalement aucun repère. Les repères sont finalement complètement choboulés. Tous tes repères que tu avais auparavant, et bien, te sont perdus, parce que tout est différent, et du coup, tu n'arrives plus à te raccrocher à quelque chose. Et parfois, durant ces moments-là, on est un peu, oui, on est vraiment perdu. Et c'est important de ne jamais comparer l'environnement nouveau avec l'environnement ancien, parce que sinon, on ne va jamais, on va voir l'environnement, l'adaptation va être plus difficile, vu qu'on va voir le nouvel environnement de manière plus nostalgique, plus différente. En tout cas, du moins, c'est ma perception. Si tu es dans un nouvel environnement, et que tu essaies de rien comparer, et que tu essaies finalement d'oublier complètement où tu habitais avant, et comment ça se passait avant, et bien, l'adaptation va être beaucoup plus rapide. Parce que souvent, on a tendance à nous raccrocher à nos anciennes habitudes. On a souvent envie, voilà, on a peur du changement. Par nature, on est tous un peu résistants au changement. Et on n'aime pas trop ça, les nouvelles choses, les choses que l'on ne connaît pas trop. Et bien, c'est assez dur. C'est pour cela que c'est vraiment important que tu essaies vraiment de tout voir comme si c'était nouveau, comme si c'était une nouvelle naissance. Tu dois essayer aussi, essayer d'apprendre sur cette nouvelle naissance.